Ceci se rapproche plus d'une théorie, je ne détiens pas la vérité, mais j'essaie de m'en rapprocher. Bon épisode ! Bonjour, monsieur Science Manga. Je viens à vous pour une question. J'aimerais vaincre ce type. Pouvez-vous faire quelque chose ? Mais c'est immoral ! Je ne peux pas faire cela, non, 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 non. Je vous donne 5 euros. Vous pensez m'acheter ? Moi et mes connaissances, vous vous prenez pour qui, voyons ? 50 euros. Hein ? Qui doit t'en abattre ? Salut, Science Manga, c'est Magna Melodia. Si vous aimez les musiques de films, animés et jeux, vous devriez vraiment faire un tour sur notre chaîne. Des explications plus détaillées vous seront données en fin de vidéo. Bon visionnage ! Cool, Magna Melodia, tu nous présenteras un peu plus ta chaîne à la fin de la vidéo si tu veux bien. All Might, l'un des plus grands héros du monde de My Hero Academia. Le mec le plus puissant. Le mec, l'homme de fer. Mais moi, je vais essayer de le vaincre. Je vous propose 5 moyens dans le monde de My Hero Academia pour vaincre All Might. C'est parti ! Téléchargement des données systèmes. Initialisation de la procédure d'enregistrement. Bonjour à vous tous. Ici Tana, Intelligence Artificielle au service de Science Manga. Analyse de la cible en cours, recherche base de données. Identification terminée. Le symbole de la liberté All Might. Analyse des données. Possesseur du One for All. Puissance entre Mac 1, voire 2. Taille, environ 2 mètres 20 pour un poids de 225 kilos. Identification palmaire. Prise du rythme cardiaque. Electrocardiogramme normal. Analyse du pouvoir. Utilise la vitesse ainsi que la pression. Adversaire dangereux voire mortel. Maître Science Manga. Il va falloir faire attention mes données indiquent qu'il possède des faiblesses au niveau du corps. Je vous aiderai pour le vaincre. Lancement des calculs pour la destruction du symbole de la paix. Aujourd'hui donc, on va s'occuper du cas de All Might. Alors oui, l'argent m'a eu. Et oui, on peut trouver que c'est amoral et très vénal. Mais ne me jugez pas tout de suite. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. J'ai un labo à construire moi. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est très travaillée. Et qui vous plaira pour la majorité d'entre vous. Bref, passons au premier moyen. Numéro 1. Ralenti. Un peu. Comme on le sait depuis la vidéo sur le One for All, All Might se déplace au minimum à Mac 1. Et honnêtement, pour le toucher, ça va être hyper galère. Heureusement pour vous, je me suis un peu creusé la tête. Je me suis dit, et si on piégeait All Might dans des sables mouvants ? On utiliserait ainsi sa vitesse d'entre lui. Et on le fatiguerait. Ainsi, des super vilains pourraient s'occuper de lui. Trois quarts du temps, les sables mouvants ne sont pas mortels. Mais peuvent bloquer la personne. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Pour le ralenter encore, on pourrait s'inspirer des poids. En effet, All Might dans la saison 2 nous dit qu'avec des bracelets de densité, son poids a été doublé par deux. Mais sa force et sa vitesse ont été divisées par deux. Si on pouvait lui fixer un bracelet de densité supérieure ou des poids, All Might deviendrait une cible beaucoup plus facile à atteindre. J'en avais parlé dans les 5 moyens de vaincre les Titans. Après, on peut aussi trouver d'autres techniques. Comme celle du sang que le tueur de héros a utilisé. Ici, le but est de neutraliser All Might. D'ailleurs, pour info, Brainless a été créé pour contrer All Might. Et ainsi le bloquer. Après analyse et calcul, on a une chance de réussite de 65% environ. Merci Tana. Passons au numéro 2. Une histoire de stamina. All Might est un mammifère, donc il a le sang chaud. Par conséquent, il possède un métabolisme oxydatif et il doit consommer quotidiennement des aliments pour se maintenir en vie. Le métabolisme du One for All demande beaucoup d'énergie. Ce métabolisme a été mis à rude épreuve quand il a perdu son poumon gauche ainsi qu'une partie de son estomac. Tous nos organes ont besoin d'énergie et ce d'All Might encore plus. Cette suractivité métabolique a un impact. Elle va diminuer la glycémie. Il va y avoir à cause de cela une apparition de corps cétonique avec un risque global d'acidifier l'organisme. Et attention, si l'acidose n'est pas compensée, alors il peut y avoir des problèmes au niveau du cœur et au niveau neurologique. Ce qui va provoquer un épuisement, coma et entraîner éventuellement la mort, si aucune assistance médicale n'est présente. Ici, l'idée est de l'épuiser, soit face à une armée de brainless, soit par des milliers de mecs avec des haltères. Le but est d'épuiser son cœur et de provoquer un infarctus d'humourcard. Bonne idée maître science. En effet, un rythme cardiaque élevé peut provoquer une fatigue extrême, car on stresse l'organisme et cela peut entraîner la mort subite d'All Might ou le faire tomber dans les pommes. Chance de réussite 85%. Numéro 3 Comme tout le monde. À l'instar d'un Superman, All Might est plus humain que nous, au point qu'il est comme un être humain normal pour pas mal de choses. Mais bon, il n'est pas aussi minable que Yonsha. Son corps, comme le nôtre, peut se mouvoir grâce aux articulations et aux ligaments. Pour votre culture, on a environ 230 articulations, 639 muscles et 206 os qui nous permettent de bouger. Mon idée ici est de s'attaquer aux articulations d'All Might. Avec une aiguille, une lame ou tout autre moyen tranchant à notre disposition. Même si avec une aiguille, ça pète la classe et on est sûr de le neutraliser. All Might devient ainsi impuissant. Nous avons là un moyen réaliste. Les muscles et les os dépendent des articulations et tendons. Sans eux, on devient une marionnette désarticulée. Donc les amis, faites attention à vos articulations. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça. Sur le fait que les possesseurs du One for All n'ont pas de système de régénération accéléré. Et même en ayant un système de régénération, les articulations et les tendons vont souffrir et c'est très dur de les remettre en place. Oh non d'un chiche-kebab ! J'ai une idée de génie ! Une idée de film ! Après danse avec les boobs, Kiki et la poire à lavement magique. Et Sam est fier de vous offrir un bas-table. Film pour consanguins, fans de foot et de pingouins véganes. Chance de réussite 55%. Numéro 4, on le dissoudre ! Vous connaissez tous l'acide sulfurique. Il y a d'autres acides comme l'acide perchlorique, mais il y a l'acide le plus fort du monde, l'acide fluoroantimonique. Qui est le plus puissant du monde à ce jour. Il peut tout dissoudre, il est 2 10 puissance 19 fois plus corrosif que l'acide sulfurique. Donc All Might à côté de là, ben, adios ! Un acide permet de casser les liaisons interatomiques. Ce qui fait que la matière organique fond comme neige au soleil. Et certaines matières inorganiques aussi sont touchées. Donc on prend All Might, on le trempe dans de l'acide perchlorique. Et en quelques minutes, il ne restera absolument plus rien. Bien sûr, les eaux aussi vont fondre un peu moins vite. On tue ainsi All Might, donc plus de soucis. Attention, cette méthode est bonne. S'il ne se dégage pas, mort par acide 100%. S'il a une chance d'être sauvé, on passe à 50%. Numéro 5, un peu de chimie. On pourrait l'empoisonner de tellement de manières que ça serait trop facile. Donc on va oublier cela. Petit cours de métabolisme biochimique. On peut s'attaquer à sa glycémie. Attaquer son système d'énergie, comme dans le cycle de l'acide citrique ou Krebs. Et encore, on peut s'attaquer à d'autres boucles de régulation. Maître Science Manga veut dire par là que le poison dérègle cette machine. Mais il y a aussi des maladies métaboliques. Des abus comme la consommation de drogues excessives. Des bactéries et des virus. Des inhibiteurs des récepteurs cellulaires. Une mauvaise hygiène. Il y a une infinité de causes possibles pouvant dérégler le métabolisme. Notre corps est une machine qui a besoin de marcher dans des intervalles très spécifiques. Et la moindre dérégulation va entraîner de graves soucis. Après, tout ce qui est cité en haut n'est pas une liste exhaustive. Donc du calme. Mais n'ayez pas peur non plus. La science, il ne faut pas la fuir. La chance de réussite est de 40%. Trop de paramètres différents. Bonus, bonus, bonus ! Vive les duos ! Ici, on va devoir travailler en binôme. Et comme la cible est All Might, on va devoir utiliser un sniper. Au loin, avec des balles perforantes. Et une autre personne qui va s'occuper de lui. Il va servir de tank. Pour ainsi bloquer All Might. Le crâne d'All Might possède des faiblesses. Nous allons les exploiter en visant le haut du crâne. Notre but ici est de détruire le cerveau d'All Might. Et ainsi le tuer. Une balle, traversant la suture crânienne entre les deux opariétaux, provoquera plusieurs effets. On pourra ainsi détruire en partie ou totalement les gyrus précentraux et postcentraux, entraînant une paralysie et une perte des messages afférents. Une balle traversant l'oreille percutera en partie le lobe temporal, ce qui aura un impact sur l'apprentissage et en partie sur la mémoire, mais aussi l'audition. Une balle passant par les fosses nasales entraînera la mort dans 98% des cas. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai visé le cartilage et j'ai évité les muscles cibles du One for All. Avec un Brainless en bloc All Might. Puis on laisse au sniper le temps de se positionner. Et... Headshot ! Les chances de réussite ici sont de 100%. Le cerveau humain détruit entraîne toujours la mort. Sinon, il reste une dernière solution. Viens ici All Might, petit 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 petit... Cette blague de très mauvais goût a été sponsorisée par Manga Alchimie. Bon, ceci n'était que mes moyens à moi. Et je vous attends en commentaire pour me citer les vôtres. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, si ça t'a plu, je t'invite à la partager. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un message de Magna Melodia et une surprise. Alors, vous avez passé un bon moment ? Surtout, n'hésitez pas à liker et partager les vidéos de Science Manga. Si vous êtes encore là, je vais vous dire simplement comment fonctionne notre chaîne et quels sont ses objectifs. Magna Melodia est une audiothèque qui référence ce que l'on appelle couramment soundtrack. Des bandes-sons que l'on trouve dans des films, animés ou jeux. Vous pouvez comparer notre chaîne à HD Sound ou Audio Machine, le concept est le même. Et par-dessus tout, c'est gratuit ! Grâce à notre site et notre chaîne YouTube, nous vous offrons la possibilité d'écouter des centaines de contenus différents. Nous sommes deux à travailler sur la chaîne, ce qui nous permet de publier des musiques journalièrement. Vous devriez vraiment vous abonner à Magna Melodia. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires YouTube et Facebook, mais aussi en likant nos vidéos. J'espère vite vous retrouver. Merci à tous ! Cette vidéo est donc terminée. Si vous voulez tenter votre chance pour être présenté, il faut une vidéo d'intro de 15 secondes, comme vous avez vu, et 30 secondes après pour expliquer pourquoi vous méritez d'être présenté. Vous pouvez me joindre à ça sur Facebook ou Twitter. Et tentez bien votre chance ! A très vite ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501